Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, les consoles portables n'ont plus de portables que le nom, la reine du domaine c'est bel et bien la Nintendo Switch, mais vous avez vu le temps que c'est par rapport à une Nintendo DS, une PS Vita, voire carrément la plus petite dans ce domaine, la Game Boy Advance Micro, bonne chance pour mettre Zelda totca dans votre poche, ou alors vous vous baladez en sarouel, je ne vois que ça. Et je ne parle même pas des constructeurs tiers qui proposent des consoles PC, genre le Steam Deck est encore plus énervé, la One X Player que je vous ai présenté récemment aussi, bref d'un côté c'est cool parce que ça permet d'avoir des écrans vachement plus grand, une plus grande batterie et plus de performance car plus de place pour les composants, et surtout le refroidissement, on ne se crame pas les mains avec ça mais on est obligé de se balader la console dans une pochette, il est loin le temps où on pouvait ranger sa DS dans sa poche et la sortir pendant la récré tout en squattant le seul mec qui avait une cartouche de Mario Kart DS, oui moi aussi mon main c'était masquasse car j'avais pas le choix, les vrais saurons pourquoi. Tout le monde participe à la guéguerre du « shawakey la plus grosse » sauf un, et oui GPD, une marque pionnière dans le monde des consoles portables PC, rappelez-vous de mon test de la toute première GPD Win il y a 5 ans quand j'avais moins de 100 000 abonnés, et les bonhommes de GPD ont fait du chemin depuis, ils proposent plein de versions différentes de consoles, mais ils viennent surtout de sortir celle-ci, la GPD Win 4, et oui ça ressemble beaucoup à une PS Vitaille mais au moins on a enfin une marque qui se dit qu'il n'y a pas que la taille qui compte, est-ce pour autant qu'on ne fait pas des compromis de fous furieux ? Salut c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui encore un test de consoles portables, comme ça je les aurais toutes testées sauf celles qui sont bien mainstream de chez nous, pas de test de rogue ally par ici désolé, Asus me boute peut-être après avoir vu montrer toute la concurrence chinoise. Bref, voici celles qui pourraient être considérées comme la plus petite de nos jours, car à part la Aya Neo, peu de marques tentent vraiment d'avoir un form factor pareil. Form factor qui ressemble évidemment et beaucoup à la PS Vita ! Bon, y a prescription, Sony a quitté le game des consoles portables il y a longtemps maintenant, même s'ils viennent à peine d'y revenir avec le projet Q, mais là on parle d'une console portable en full cloud, donc une console ayant besoin d'une connexion la plus parfaite possible en permanence. Ouais, exactement comme la Logitech G Cloud, exactement comme la Nintendo Switch pour 90% de sa ludothèque ! Bon ok, je suis un peu taquin, mais on reparlera possiblement du projet Q plus tard, en espérant qu'ils le sentent pas trop quand même. Et pour revenir sur la PS Vita, en vrai c'est une console même en 2023 qui est super intéressante et qui regagne de la popularité ces derniers temps, même la PSP d'ailleurs ! En France on a l'ami Conquerax qui a fait des vidéos de pourquoi il faudrait acheter ce genre de console en 2023, et y a plein de vidéos du style qui émergent ces derniers mois, parce que oui, les gens reveulent des consoles petites qui peuvent se tenir comme ça dans la main, alors que bon bah ça, bonne chance pour le faire avec ! Et donc une console PC avec exactement ce format, ça peut être super intéressant ! Retournons donc sur notre GPD Win 4, qui reste que malgré tout, un PC super puissant ! Là dedans on retrouve un Ryzen 7 6800U, donc un processeur 8 coeurs extrêmement récent de chez AMD, avec toujours la technologie RDNA2 derrière, ce qui en fait déjà une console plus puissante que le Steam Deck, 16 ou 32 Go de mémoire vive en DDR5, 2 Terao de stockage en SSD NVMe, en terme d'écran c'est pas si petit que ça ! A titre de comparaison, la Switch OLED ou le Steam Deck c'est 7 pouces, et la Nintendo Switch de bas c'est 6,2 ! On est sur un écran assez optimisé avec moins de bordure que ses concurrents, et une résolution de 1920x1080, donc aussi ici une résolution bien meilleure que la Switch avec son 1280x720p ou le Steam Deck avec son 1280x800p ! Et tout ça pour des écrans plus grands rappelons-le ! Malheureusement, toujours pas d'écran OLED ici, et la Aya Neo reste toujours la seule à utiliser cette technologie dans le monde du PC portable de poche ! Niveau batterie, c'est assez classique, qu'à un point un truc du style, 45 Wh, ce qui permet d'avoir un temps de jeu moins et un de 4 heures on va dire ! Evidemment, plus vous allez taper sur des jeux gourmands, plus ça va descendre ! Du style Cyberpunk 2077 qui tournera plus tôt dans les 2 heures, et plus vous allez taper sur des jeux tranquillou bilou comme du Pizza Tower ou du Omori, plus l'autonomie va augmenter évidemment ! Par contre, un truc que je trouve vraiment impressionnant, c'est la qualité des haut-parleurs dessus ! Ce que je trouve clairement moins impressionnant, c'est leur positionnement ! Car dès qu'on va jouer avec les mains un peu serrées, on va complètement les bloquer ce qui fait qu'on va étouffer le son ! Ouais bon, un peu dommage, mais en même temps, vu la taille du truc, ça aurait été compliqué de les mettre ailleurs, et de toute façon, autant jouer avec un casque me direz-vous ! En termes de performance sur du jeu, c'est plutôt dans le haut du panier pour ce genre d'ordinateur, ça va réussir à faire tourner du Cyberpunk 2077 ou du GTA V en Medium ! Bref, un truc classique sur ce genre de console haut de gamme, c'est dans la même veine que le One X Player 2 que j'avais pu vous tester, donc au-dessus du Steam Deck est infiniment meilleur qu'une Nintendo Switch et ses composants de 2015 ! D'ailleurs pour parler rapidement d'émulation sans vous en montrer histoire que personne ne vienne chez moi pour me suicider de deux balles dans le dos, bah c'est une superbe machine pour émuler toutes vos consoles favorites, de la plus ancienne à la plus récente ! À ce qu'il y a même Zelda Tier of the Kingdom qui arrive à tourner dessus ! On n'est pas encore sur un truc ultra stable, mais ça ne saurait tarder avec les optimisations d'émulateur ! Console PC veut dire console sous Windows encore malheureusement par contre ! Je trouve ça toujours assez dommage que le Steam Deck soit le seul à avoir pris le temps de créer sa distrib Linux optimisée pour le jeu ! Et ça grâce à SteamOS ! Avec Proton qui permet de lancer énormément de jeux Windows et de créer la compatibilité, le nombre de jeux qui ne fonctionnent pas sous Linux faiblit chaque jour ! Alors bien sûr il y a des avantages et des inconvénients ! D'un côté, grâce à Windows sur cette console, vous avez aussi accès au Game Pass et donc si vous avez un abonnement, à vous la multitude de jeux gratos ! Vous pourrez du coup en profiter ! Et pareil pour votre bibliothèque de jeux sur l'Epic Game Store, vous savez ces fameux jeux gratuits que vous récupérez toutes les deux semaines pour ne jamais les lancer ! Donc oui, on peut aller plus loin que Steam sans trop bidouiller, qui est actuellement le seul à proposer cette intégration de Proton de manière efficace ! Mais à côté de ça, on perd plein d'autres choses ! Windows est un système assez lourd, donc il y aura moins de performances disponibles pour les jeux, y a pas un mode veille intéressant, donc votre console sera vide à chaque fois que vous aurez oublié de l'éteindre complètement, et surtout le tout est vachement moins plug and play ! D'ailleurs niveau ergonomie et boutons, ça donne quoi ? Et bien on retrouve le classique double joystick cliquable, une croix directionnelle, et 4 boutons en façade, avec le layout Xbox ABXY. Alors fait amusant, mais en tout minuscule, sur les touches on peut voir le layout PlayStation avec croix, carré, rond et triangle, au cas où on aurait oublié où se trouvaient les touches de Sony quand on émule des jeux de chez eux ! Bon en vrai c'est sympa, et heureusement qu'ils n'ont pas mis le layout Nintendo Switch aussi, car là c'est l'inverse de celui d'Xbox, et ça aurait foutu vraiment un bazar ! D'ailleurs ça pourrait être intéressant que je vous en fasse une vidéo un jour, histoire d'expliquer pourquoi toutes les manettes sont différentes là dessus, je vous laisse me dire si ça vous botte ! Pour finir sur la façade on a aussi un capteur d'empreintes, et même un petit pavé tactile tout mignon ! Sur le dessus, deux boutons supplémentaires, qui ont exactement le même feeling que sur PS Vita pour le coup, mais qui sont RGB donc forcément c'est mieux ! On a aussi deux gâchettes qui n'ont pas le meilleur feeling du monde, mais qui ne sont finalement pas si mal quand on les compare à celles qu'on trouve sur le reste des consoles portables. Il y a aussi deux autres boutons mappables à l'arrière de la console, au cas où vous auriez envie de rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et niveau connectique, il y a deux ports USB-C, l'un en dessous et l'autre au-dessus, comme ça vous pouvez recharger en haut ou en bas suivant ce qui est le plus préférable pour vous, un port USB classique et une prime jack, puis aussi un dock vendu à côté qui à l'instar de celui du Steam Deck rajoute des ports USB, de l'Eternet, de l'HDMI, etc. Sur ce genre de petite console, on est souvent obligé de se trimballer un petit clavier à côté pour faire des manipulations, surtout si elle tourne sous Windows, ou alors d'utiliser l'affreux clavier virtuel sur une interface pas du tout adaptée. Heureusement, cette console cache un secret, son propre clavier sous son écran coulissant ! Vous vous attendiez pas à celle-là, c'est le retour des Blackberry comme à l'époque. Bon, qui dit console en apport dit QWERTY malheureusement, mais en vrai, pour faire de petites manips, c'est assez pratique, même si au vu de la taille du clavier, ça vous arrivera souvent d'appuyer sur deux touches en même temps avec vos gros doigts boudinés. Et ce que ça permet aussi de faire, c'est d'avoir à l'écran un chouïa déporté vers le haut, ce qui donne la possibilité de jouer à des jeux différemment. En vrai, par moments, je trouve ça sympa de jouer comme ça plutôt que l'écran abaisser. Alors après, est-ce qu'il y a vraiment une utilité de jouer comme ça ? Est-ce que c'est plus ergonomique ou pas ? Bah ça, j'en sais rien, mais je trouvais que c'était important de le souligner. C'est clair qu'autant concernant la One X Player 2, je n'ai pas hésité une seconde à rester sur mon Steam Deck rien que pour l'ergonomie du système d'exploitation. Autant là, entre les meilleures performances pures, le form factor super intéressant et le clavier vite fait utilisable mais qui permet de changer l'orientation de l'écran, ça pourrait me donner envie d'accepter le compromis d'être sous l'usine à gaz Windows pour une console de poche. Après, y a des fous furieux qui ont déjà commencé à bidouiller l'engin pour installer SteamOS dessus, ce qui pourrait potentiellement faire du bousin à la console portable ultime. Maintenant, de mon côté, je ne cherche pas forcément à avoir une console la plus de poche possible, donc l'intérêt y est bien plus limité, et surtout qu'en général, qui dit console plus petite dit ergonomie moins intéressante. On sentira beaucoup plus facilement la chauffe de la console sur nos doigts, car on ne pourra pas avoir non plus un système de refroidissement aussi efficace. Bref, la miniaturisation n'apporte pas toujours que du bon. Maintenant, je me rappelle du petit Léo qui avait toujours sa Game Boy Advance Speed dans sa poche, bah il serait vachement plus content avec ça qu'avec ça. Donc ouais, c'est réellement une question d'usage, et aussi évidemment de prix, car je le rappelle ici, on est au moins sur le double du prix d'un Steam Deck. Néanmoins, avec les liens en description, vous avez moyen de profiter de quelques promotions, je vous laisse checker ça juste en dessous avec les codes qui y sont aussi affichés. Bref, est-ce qu'une console du style pourrait être votre délire ? Avoir quelque chose de bien plus compact, donc de potentiellement moins ergonomique, mais de plus portable ? Car après tout, on sait que beaucoup achètent une console portable, avec comme seuls deux lieux de jeu, le lit et les toilettes. Donc finalement, le fait d'en avoir des gigantesques, ça ne change pas grand chose. Mais du coup, bah j'aimerais savoir, coller votre avis sur tout ça, et sur le fait que les consoles portables sont de plus en plus grandes. Sur ce, je vous laisse regarder mon test sur le Steam Deck ou sur la One X Player 2, l'exact opposé de cette console. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !